Est-ce que vous n'êtes pas captivé quand vous voyez tout ce suspense et cette tension dans un film d'action genre Mission Impossible ? Le héros doit désamorcer une bombe, enchaîner les courses-poursuites, à pied, en bagnole, neutraliser des théories... Eh bien dans la vraie vie, quand tout ça, ça arrive, eh bien on n'appelle pas Tom Cruise, mais le GIGN. Eh ouais, mes chers holocentrus, on va en apprendre un peu plus sur ces gendarmes d'élite qui interviennent dans des situations vraiment extrêmes. Et d'ailleurs, mini parenthèse, mais les situations extrêmes sont aussi au rendez-vous dans la saison 4 de True Detective. Elle est déjà dispo en exclusivité avec le pass Warner sur Prime Video. Avec qui on collabore. Déjà les 3 premières saisons étaient folles, et là, dans celle-là, on suit l'histoire de 2 détectives, et peut-être ça va vous dire quelque chose. Et comme les membres du GIGN, bah elles vont devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid et de courage. Et elles vont devoir affronter les dangers de la nuit polaire au fin fond de l'Alaska. Bref, une saison qui s'annonce encore plus terrifiante que les autres, avec du paranormal, des crimes et compagnie. Et si ça vous parle, il y a un petit aperçu de l'ambiance de la série dans ma dernière vidéo sur la chaîne Compte Fécond, sur les pires histoires en Alaska. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à checker la série sur Prime Video, avec le pass Warner. Du coup, il va y avoir de l'action, de la transpi, des gros flingues, des explosions et beaucoup de rêves. Et notre héros du jour, c'est bien sûr, bien entendu Gustave. Yes, Gustave, le nouveau membre des Expandables. Un petit peu, mais vous verrez ça. En tout cas, il va devoir faire preuve d'un mental d'acier et devenir super sportif. Et vous allez voir que ça, ce n'est que le minimum requis pour intégrer cette unité d'élite. D'ailleurs, lorsqu'on est membre du GIGN, est-ce qu'on est amené à sauver des otages tous les jours ? Ou même à déjouer des attentats terroristes ? Est-ce que c'est super difficile moralement ? Est-ce qu'on craque souvent ? Quelles sont les chances de mourir d'ailleurs ? Eh bien, je vous ai posé la question dans un sondage. Et vous pensez que, ben, Gustave, lui, il va forcément craquer psychologiquement. Passez à la pression. Eh bien, on va voir tout ça. Accrochez-vous pour ce nouvel épisode. Être membre du GIGN, ça fait quoi ? Eh bien, on retrouve Gustave quelques temps avant d'intégrer le GIGN. Le GIGN, quoi, si vous voulez. T'es un petit rigolo, toi, hein ? Et là, il doit passer le fameux test du recrutement. Faut imaginer, c'est vraiment pas un entretien d'embauche classique. Mais plutôt des épreuves physiques, psychologiques et très vénères. C'est pas comme si Gustave n'était pas habitué à vivre des situations difficiles. Ouais, lui, sauf que là, en fait, ses nerfs et son corps vont vraiment être mis à rude épreuve. Et ça, ce n'est que la première étape. Bon, alors déjà, faut savoir que pour devenir membre du GIGN, faut d'abord être un sous-officier de gendarmerie. Ou un officier de gendarmerie. En gros, c'est pas un gendarme de base. Et en plus de ça, le recrutement n'est réservé qu'à des gens très sportifs qui ont déjà une certaine connaissance du terrain en matière de sécurité, quoi. Faut avoir aussi moins de 34 ans, une super forme physique et être capable de faire du parachutisme. J'ai bien entendu, va falloir sauter en parachute. Le saut en parachute, ça fait partie du deal, ouais. D'ailleurs, l'écution du groupe, regardez bien, il comprend un dessin de parachute. Mais si on revient à Gustave, bah lui, il fait partie donc des 200 volontaires qui candidatent chaque année. Là, c'est parti pour 5 jours de tests intenses pour savoir quels seront les meilleurs. Et là, on entre direct dans l'action. Gustave doit d'abord sauter d'un pont attaché à une corde. Alors ça, c'est un test pour voir s'ils ont la capacité à se jeter sans sourciller et donc qu'ils sont capables de dépasser leur peur. Puis, il y a un parcours d'obstacles avec des montées à la corde, de la nage rapide, de l'apnée, ou même parcourir 8 km tout équipé en courant au moins pendant 60 minutes. Mais il doit aussi passer à un test d'agressivité qui consiste en un combat de boxe contre un instructeur super fort. Et justement, il n'y a pas le temps de se reposer puisque les journées de tests commencent tôt et finissent très tard. Ah ouais, ça va devenir un warrior, Gustave. Et dis-toi que ça, ce n'est que la partie physique parce qu'il y a ensuite tous les tests psychologiques. Et d'ailleurs, tout au long de la semaine de tests, les instructeurs vérifient que les candidats n'ont pas le vertige ou qu'ils ne sont pas claustraux, quoi. D'ailleurs, ils ne sont pas tendres, ils sont même parfois assez blessants avec leurs remarques pour voir si la personne ne se décompose pas. Tout ça, c'est cadré, c'est prévu quand même. Et la période de tests se conclut par un petit oral. On teste plutôt Gustave sur son abnégation, sa volonté, ses motivations profondes. Et puis, il faut un mental d'acier pour affronter aussi ce qui va suivre. Et d'ailleurs, à cette phase du recrutement, il y a eu un petit peu de décrémage puisqu'ils sont plus que 40 sur les 200. En fait, tous les autres, ils ont déjà abandonné. Et là, justement, mon cher Gustave, on va vraiment rentrer dans le dur avec la période dite de prestage. Parce que pendant 8 semaines, les candidats vont vivre un sacré enfer. Je me souviens d'un jour où il faisait vraiment très froid. Le matin, j'avais déjà nagé 300 mètres avec tout mon équipement. C'était interminable. A peine le temps de déjeuner, qu'on a dû sauter dans un marais depuis un hélicoptère et palmer en binôme sur 2 kilomètres. Le soir, les instructeurs nous ont fait faire des exercices épuisants et pour nous récompenser, on a dû retraverser le marais dans l'autre sens. Là, c'était très dur psychologiquement. Ce prestage était très difficile, mais à la fin, j'étais sûr d'une chose. Je pouvais compter sur tous les autres. Mais pourquoi ils font ça, monsieur Comte ? C'est de la torture ! Oh, tout est fait pour faire craquer les candidats. Alors ouais, en même temps, le but, c'est de choisir des personnes qui sont capables de résister à la pression lors de situations extrêmes. Donc, on les stresse bien en amont pour être sûr qu'ils ne craquent pas en deux-deux quand il y a vraiment des situations où il faut sauver des vies. Donc, Gustave, il enchaîne des exercices. Le jour comme la nuit, sous la pluie, dans le froid. Alors, ça va de l'observation allongée pendant des heures avec des jumelles à la simulation de secours en milieu hostile. D'ailleurs, l'une des recrues parle des 24 heures de l'enfer. C'était terrible. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'était le déluge, on était trempé de la tête aux pieds. À la fin de la journée, on n'avait plus aucune force. Le dernier instructeur est alors arrivé devant nous et il a simplement dit « Sac à dos, sac à terre, sac à dos, sac à terre » pendant 1h20. On savait qu'il voulait nous pousser à abandonner, mais on savait aussi qu'aucun de nous n'abandonnerait. Je cherchais du réconfort dans le regard des hôtes, mais je voyais que même les plus costauds commençaient à flancher. Et je rappelle, le prestage, c'est 8 semaines. Ça ne s'arrête pas, quoi. Enfin, à la fin du prestage, là, il ne leur reste plus qu'une vingtaine de candidats sur les 200 du début. Et contre toute attente, Gustave fait partie du groupe final. Ils ont reçu toutes les épreuves, quoi. Incroyable, incroyable, quoi. Oui, bon, en même temps, il en a vu d'autres, Chris. Vu ce que tu lui fais subir à chaque vidéo. Ah bah, c'est le métier de cobaye qui veut ça. Merci, Edgar. T'as toujours été de mon côté, et ça, j'apprécie. Mais bon, maintenant qu'il a fini toute cette phase de recrutement, quelle est la suite ? Il reste encore une étape. Après la phase de recrutement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec un cran de difficulté en plus. Alors là, on est quelques mois plus tard, et Gustave est sur le point d'obtenir son brevet de membre du GUGN. Et de pouvoir faire sa première mission. Et là, vous voyez, tous les jours, Gustave suit des entraînements variés. Il fait du vélo, du footing, de la natation, de la muscu. Bref, il se garde bien en forme. Mais il s'entraîne également au tir. Et pour ça, il y a des centres de tir qui sont accessibles 24h sur 24. Mais il suit aussi des entraînements au combat, avec des séances de boxe, de judo, ou même de krav maga. Mais encore plus extrême, il s'entraîne au saut au parachute, et la conduite rapide à moto ou en voiture. Je continue de croire qu'il va tourner dans le prochain Expandables. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, les membres du GUGN, ils doivent pouvoir intervenir à l'étranger. En ville, en pleine nature, ou même en pleine mer, etc. Et c'est pourquoi, ils doivent pouvoir utiliser tous les moyens de transport pour y arriver. Donc, la période de formation, elle est super chaude. Mais ça va permettre à chaque candidat d'expérimenter toutes les situations auxquelles ils seront confrontés au quotidien. Mais la formation leur inculque aussi des valeurs d'entraide, de solidarité. C'est vraiment un travail d'équipe où t'es mort, quoi. C'est très encourageant, ça, non ? Bref, pendant ces rares phases de repos, Gustave en profite pour essayer de se détendre. Il rigole un peu avec ses camarades, il y a un peu, il essaie de récupérer en dormant. Mais bon, le temps passe, et voilà, enfin le jour, tant attendu pour Gustave. Et là, c'est la remise de son brevet. Et la cérémonie de remise de diplôme est très codifiée. Alors tout d'abord, Gustave va se voir remettre un revolver Manurin 73, qui est emblématique du GIG. Puis la cérémonie est symbolisée par ce qu'on appelle le tir de confiance. En fait, là, Gustave doit viser une cible en terre cuite qui est placée sur le gilet pare-balles d'un camarade. Alors techniquement, du coup, il tire vraiment sur un pote. Et s'il ne sait pas viser, il peut le buter, quoi. D'où l'entraînement avant, logiquement, quoi. Donc t'as pas intérêt à la trembler, quoi. Bien joué, tonton ! Maintenant, c'est officiel ! Te voilà membre du GIGN ! Bravo, Gustave ! C'est vraiment le meilleur, hein. Mais là, il n'y a pas le temps de frimer parce que c'est bientôt l'heure de ta première intervention. Et au GIGN, il faut choisir entre trois spécialités. L'observation, recherche. Là, ça consiste à surveiller des individus dangereux. La sécurité-protection. Là, ça consiste à la protection de personnalités importantes ou de lieux sensibles. Ou 3, l'intervention lors de prises de table, comme les attaques terroristes ou le grand banditisme. Et bah, pour commencer, Gustave va partir en mission avec la FOR, qui veut dire Force, Observation, Recherche. Et elle, elle est spécialisée dans les missions de recherche et de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Faut pas le confondre avec la DGSE, qui est l'équivalent français de la CIA, qui, elle, s'occupe de l'espionnage à l'échelle internationale. Bref, en tout cas pour Gustave, c'est pas le moment pour lui d'être James Bond parce que le GIGN, ça travaille plus sur la recherche de bandits ou de potentiels terroristes. Oh mince, mais moi qui m'attendais à voir Gustave avec plein de gadgets d'espions ! Sois pas déçus Ariane ! En grand fan de gadgets, je me suis renseigné. Et j'ai vu que le GIGN dispose de technologies vraiment vénères. Dans leurs locaux, on trouve des drones, des jumelles infrarouges, des mini-caméras à cacher dans les vestes et tout. Ils auraient pas des casques pour contrôler les rêves par hasard ? Non, mais ils ont des spécialistes qui peuvent créer différents objets spécifiques pour les missions. Genre, ils ont un scanner laser qui permet de modéliser n'importe quel objet pour ensuite imprimer une copie en 3D. Par exemple, ils peuvent transformer un simple petit rocher en mini-station de surveillance avec caméra et micro-caché. Ils possèdent même un camion atelier spécial pour créer des gadgets quand ils sont en mission en dehors de leurs locaux. Et ouais, faut le savoir ! En attendant, Gustave et ses collègues se lancent dans une phase de surveillance sur des trafiquants de drogue. Là, ils ont réussi à étudier leurs déplacements grâce à des drones. Ils ont aussi pris des photos de chaque membre du trafic avec des caméras cachées et ils ont pu intercepter leur communication téléphonique. D'ailleurs, Gustave doit passer la nuit caché dans un buisson à observer leur planque. La nuit s'annonce quand même assez longue. De façon, de manière générale, il faut être motivé pour accomplir ce genre de mission. Il faut aller chercher le renseignement là où il est. Il faut aimer traquer, avoir un esprit chasseur. Et ça demande d'évoluer dans des environnements hostiles qui peuvent parfois nous mettre en difficulté. On doit parfois aller au plus proche de notre cible, la suivre à pied, en voiture ou en bateau. On doit être prêt à changer d'apparence fréquemment pour ne pas se faire repérer. Il faut une grande capacité d'adaptation. Et donc là, ils savent par exemple qu'un convoi de deux voitures va partir dans un mois de l'Espagne. Il va traverser la France vers l'Allemagne. En fait, dans le jargon, on appelle ça un go-fast, donc les gars, ils tracent quoi. Et là, une intervention est déjà prévue pour l'intercepter ce jour-là. Lorsqu'il va passer en France, quoi. Donc là, Gustave, il va être sur le coup. Il faut qu'il soit prêt. Yes, les choses sérieuses commencent. Là, accrochez vos ceintures parce qu'on va passer à la vitesse supérieure. Là, on retrouve Gustave et ses collègues un petit mois plus tard. Et là, ils sont sur l'autoroute à bord d'une voiture banalisée. Là, ça va être un petit peu musclé. Ils vont devoir intercepter les trafics en drogue en plein milieu de la circulation. Ah ouais, après, expandables, c'est fast and for use. Bon, bah, j'appelle déjà la dépanneuse. Ça sent le super carambolage. Calme-toi, ils vont pas leur foncer dessus comme des gros bourrins non plus. En fait, comme je le disais tout à l'heure, les membres du GIGN, ils ont appris à faire ce genre d'interpellations périlleuses. Et ça passe notamment par des stages de conduite rapide sur circuit pour apprendre à maîtriser leur véhicule, quoi. Et d'ailleurs, au niveau véhicule, c'est un peu GTA. Ils peuvent choisir un peu ce qu'ils veulent. Ça peut être la simple citadine, tu vois, celle qui se font dans le décor, un peu pas ouf, quoi. Ou ça peut être une grosse cylindrée pour les courses-poursuites. Après, même si la config des véhicules, elle est secrète, en vrai, il est possible que certaines voitures soient modifiées pour répondre à des exigences de vitesse. En gros, elles sont un peu débridées. C'est illégal, ça, hein. Et là, le but, c'est de pouvoir être capable de rouler aussi vite que les voitures des trafiquants. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont enfin arrêtés, les trafiquants, il est pas rare que le GIGN prenne les bagnoles et les récupère pour leur propre utilisation. Comme techniquement, c'est censé être des bonnes bagnoles qui roulent vite, c'est quand même pratique, quoi. Mais moi, dans ma tête, le GIGN, c'était des gros 4x4 blindés qu'ils avaient. Alors, ils en ont, hein. Mais ils servent plus pour le transport de troupes dans le cadre de missions d'intervention ou de sécurisation. Mais ils ont aussi des véhicules plus spécifiques pour l'assaut, avec des sortes d'échelles fixées sur le toit pour accéder plus facilement à certains bâtiments. Revenons à Gustave, qui est toujours en direct sur l'autoroute. Et là, lui, il doit faire preuve de pas mal de sang-froid. Parce qu'en vrai, c'est une situation quand même délicate. Ça a lieu sur une voie où il y a pas mal d'automobilistes, donc des gens innocents, quoi. Et là, généralement, les gendarmes du GIGN essaient de stopper les convois GoFast au péage ou sur des aires d'autoroute. Parce que c'est plus safe, c'est plus rapide, mais c'est pas toujours possible. Et donc là, le procédé utilisé est super organisé et chaque gendarme a une mission bien précise. Déjà, le convoi du GoFast, celui qu'ils doivent arrêter, il est composé de deux voitures. Une qui transporte la drogue et l'autre qui sert d'éclaireuse pour prévenir la présence de la police. Et donc, pendant que les collègues suivent la voiture éclaireuse, ben, Gustave fait partie de l'équipe chargée d'intercepter l'autre voiture qui transporte la drogue. Et à ce moment précis, Gustave est super concentré. Et là, soudain, il aperçoit la voiture des trafiquants. À ce moment-là, le dispositif se met vite en place. Les voitures du GIGN entourent la voiture. Et il faut savoir qu'il faut trois voitures du GIGN pour capturer une voiture qui transporte la drogue. Parce qu'il y a une voiture qui se met devant, une derrière et une sur le coton. Ça, elle est bien cernée. Et donc là, ils réussissent à l'entourer et il a force à s'arrêter en plein milieu de l'autoroute. Et à ce moment, Gustave doit agir le plus rapidement possible. Là, il sort de la bagnole, il brise la vitre avant et ils sont complètement paumés. Et en moins d'une minute, ils sont maîtrisés et menottés. Waouh, ça décoiffe ! J'imaginais pas Gustave être capable de faire ça. Comme quoi, un bon entraînement et un bon mental, ça sert. Ce sont des missions qu'on connaît. Tout est bien calibré. Il faut juste revoir quel est le rôle de chacun. Ça demande de l'organisation et de la concentration. On n'a pas le droit à l'erreur. Les trafiquants sont souvent armés. Pour les gens, ce type d'intervention peut paraître extrême. Mais pour nous, non. Car on est super entraînés pour ça. Donc là, on retrouve Gustave après sa mission qui est tout content. Et là, dans la voiture des bandits, il a mis la main sur plusieurs kilos de cocaïne mais aussi des armes. Mais au GIGN, ils n'ont pas le temps de savourer leur réussite. Parce que là, ils passent directement à la prochaine mission. En tout cas, Gustave va avoir le choix. Déjà, au niveau des petites stats, en moyenne, il y a 8 missions de surveillance ou de sécurisation par jour, une neutralisation d'un forçonné par semaine ou intercepter un go fast par mois. Donc, c'est un rythme soutenu et les membres peuvent être amenés à intervenir de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est difficile à concilier avec la vie de famille. Mais ça, souvent, c'est le prix à payer pour obtenir des résultats et faire ce travail d'élite. Par exemple, en 2021, le GIGN a arrêté environ 800 criminels. Mais la prochaine étape s'annonce encore plus intense puisqu'il va y avoir la vie de plusieurs personnes en jeu. Là, on retrouve Gustave sur un toit au milieu d'un village dans une position particulière. Elle a la petite intervention du jour interpellé, un forçonné qui s'est retranché dans une boulangerie. Et il retient en otage trois vendeuses et le boulanger. Pas cool. En tout cas, grâce à son fusil de précision, sniper comme on dit, Gustave se tient prêt à faire feu si nécessaire. Comme il a une petite caméra, il peut envoyer des images de ce qu'il voit à ses collègues. Et là, ces derniers sont postés à différents endroits autour de la boulangerie. Les routes ont été bloquées et les habitants sont invités gentiment à se cloîtrer chez eux. Et grâce à des drones, bien les forces du GIGN ont pu cartographier l'espace de l'intervention. En fait, l'idée, c'est de pouvoir repérer les accès qui pourraient leur permettre d'entrer dans la boulangerie sans être vu par le preneur d'otages. J'imagine que ça va pas ressembler à Call of ? T'as tout compris. On évite de faire un drame. Et ils ont clairement un cadre à respecter avec différentes étapes à suivre à la lettre. Et donc, bref, après la phase de repérage, c'est l'heure de la phase de... Non, pardon, c'est la phase de négociation. Je me suis emballé. Et là, la personne qui s'en charge, c'est un membre du GIGN qui est spécialement formé à ce type de situation. Négocier avec des forcenés. Entamer le dialogue. Être cool. Le gars, il improvise pas le truc. Il a eu une vraie formation en négociation. Il apprend les différents profils de criminels, leur psychologie, la communication non-verbale, etc. En fait, l'idée, c'est de pouvoir cerner au mieux le profil psychologique de l'individu avec qui il doit négocier. Mais grâce à ces techniques, il peut être capable de manipuler le preneur d'otage de sorte à ce qu'il fasse pas de bêtises. Et là, il doit respecter des étapes bien précises. Déjà, la première, c'est la mise en confiance. Faut pas lui foutre la pression, mec, hein. Il y a quand même de l'empathie. En tout cas, tu fais semblant d'avoir de l'empathie. C'est un manipulateur. Créer une sorte de lien. Faut lui parler de son vécu, faire un lien avec le sien. Il y a quand même, du coup, clairement un jeu mental qui se crée. Faut lui faire croire qu'on peut devenir bon pote avec lui, en fait. Faut surtout que la personne se dise qu'on n'est pas en train de la manipuler. Mais ensuite, la seconde étape, c'est de comprendre les motivations du preneur d'otage pour voir, en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on s'arrange, quoi. Est-ce que ne pas tuer des gens, ça pourrait solutionner ton problème ? Est-ce que tu pourrais ne pas te flinguer aussi ? Tout ça, tout ça. Et si ça fonctionne toujours pas, on peut essayer de le raisonner en lui promettant une issue positive ou une fin tragique s'il refuse de se rendre. Bref, dans tous les cas, l'important, c'est de maintenir le dialogue au maximum en espérant que ça suffise à le calmer et à mettre fin à la prise d'otage. En tout cas, si on revient à Gustave, là, ça fait quand même plusieurs heures qu'il est posté sur un toit en face de la boulangerie et là, la négoce, elle n'a pas fonctionné. Là, le géhygène est dans l'impasse et le preneur d'otage refuse catégoriquement de coopérer. Et d'ailleurs, plus le temps passe et plus il commence à péter les plombs et il se dit qu'il va passer à l'acte. À ce moment-là, c'est un petit peu l'ultime solution mais c'est celle de l'assaut qui est prise par le chef d'unité. Et là, Gustave, tiens-toi prêt. En fait, le but d'un sniper comme Gustave, c'est de neutraliser le preneur d'otage si jamais il sort de la boulangerie en essayant de flinguer les potes de Gustave. Bref, les membres du GIGN avancent en file indienne. La première ligne porte des boucliers par balle et des fusils d'assaut et à l'arrière, il y a le négociateur qui doit essayer jusqu'au bout de raisonner le forcené. Je sais pas vous, monsieur Comte, mais je sens la peur qui monte en moi. Alors c'est sûr que ça fait flipper, c'est pour ça qu'il faut vraiment un moral d'acier. Là, tu te souviens de tout l'entraînement hardcore qu'ils ont subi ? Eh bien, c'est enfin là qu'ils en tirent les bénéfices. J'imagine que le pire, c'est de se préparer à devoir tirer sur quelqu'un, voire le tuer. J'aimerais pas être à leur place. Je te rassure, il n'y a pas grand monde qui a envie d'être à leur place. D'ailleurs, voici le témoignage de Philippe B qui est assez connu puisqu'il est intervenu pour parler du GIGN qui parle là d'une intervention sur une prise d'otage où il a dû faire feu sur un forcené. Au niveau du stress, ça a été intense. Je m'y étais préparé techniquement depuis longtemps, psychologiquement aussi. Mais face à la réalité, c'est autre chose. C'est un acte extrêmement grave, même s'il s'agit d'un cas de force majeure une fois épuisé toutes les ressources de négociation. On prie jusqu'au dernier instant pour qu'il y ait encore l'espoir de la vie. À un moment, il faut se rendre à l'évidence et c'est super dur. Mais j'ai pris conscience que le prix à payer pour épargner la vie de cet otage était d'en noter une autre. Mais en vrai, heureusement pour Gustave, alors que ses collègues étaient en train d'exploser la serrure d'une porte et entrer dans la boulangerie, eh bien le négociateur a réussi à convaincre à la dernière seconde le preneur d'otage de se rendre. Donc là, Gustave, tu peux aspirer, ta mission est terminée. Dommage, j'aurais aimé voir un peu d'action. La première mission du GIGN c'est d'éviter au maximum d'un arrivé là. D'ailleurs, ça résume la devise de l'unité s'engager pour la vie. Donc bon, petite issue heureuse quand même. Et d'ailleurs, au niveau du salaire, alors quand on débute, on est à 2600 euros brut et quand on n'est plus confirmé, on est autour des 3200 bruts par mois. Au niveau des horaires, c'est un peu n'importe quoi. Bon, on ne les fait pas bosser 100 heures non plus, mais bon, ils peuvent intervenir de jour comme de nuit. Donc comme je le disais, la vie de famille, c'est compliqué. Bref, voilà la poescaille. Vous savez un petit peu plus ce que ça fait d'être membre du GIGN. En tout cas, bravo à Gustave, beaucoup de mérite de sa part. Bref, leur mission est quand même super variée. Ils ne sont clairement pas toujours en train de défoncer des bandits. Il y a des trucs plus chill. En tout cas, j'espère que cette vieux vous a plu. Sur ce, eh bien, nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye ! Oh, j'aurais tellement aimé voir Gustave sauter en parachute. Bof. Avec la chance qu'il a, il se serait sûrement écrasé.